bonjour mes stagiaires bonjour partout on va entamer maintenant un cours de la comptabilité africanthique l'objet de ces vidéos est d'expliquer qu'est ce que c'est la révaluation libre on va les traiter dans trois vidéos successives première vidéo c'est ça maintenant on va définir qu'est ce que c'est la révaluation dans une deuxième vidéo on va expliquer les étapes de l'engagement comptable et à la fin de la troisième vidéo on va traiter un cas pratique bismillah maintenant j'explique qu'est ce que c'est la révaluation libre la révaluation libre elle m'aide de données une meilleure image fidelle de la réalité économique économique de l'entreprise et d'un cours d'autre on a du principe du cours historique et d'un j'écris ça la révaluation des immobilisations l'évaluation est constitué une exception au principe comptable d'une 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 exception il doit répondre ça joue C'est à l'épargne de radiation, il doit être porté, il doit être porté sur nos ombres, dis-mobilisation, coopérative et financière, voilà, coopérative et financière, Ça veut dire qu'il ne doit pas protéger les immobilisations et incorporelles. Oui, comme la langue sont des immobilisations incorporelles et silencielles. Et déjà, j'écris ça sur le fond de l'entrée pour moi. Notez bien. Il est interdit. De révoluer. Des immobilisations incorporelles. 1,2,3,1 et 4,5. Voilà. C'est parti. Voilà. J'ajoute le choupeau, définition, qui donne l'écart de rémanuation et égale la différence entre valeurs actuel, arrêté, et qu'est-ce qu'il n'y aura pas d'utilité ? ... 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